Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans ton enfance. Notre sujet du jour va vous plonger dans les origines d'une fièvre bien contemporaine qui touche actuellement les cours de récréation, mais également les enchères en ligne, les petites annonces, avec des records de vente qui se comptent en dizaines de milliers d'euros. Oui, on va parler des cartes Pokémon. Soyons clairs, la soudaine passion qui pousse certains à ressortir leur vieux album des greniers est souvent intéressée. Et pour cause, avec les nombreux articles sortis sur le sujet ces derniers mois, vous vous êtes probablement, et à juste titre, posé la question « Combien valent mes vieilles cartes Pokémon qui dorment depuis 15 ou 20 ans ? » C'est une question à laquelle je vais probablement pas répondre. Mais promis, je vais tâcher de vous donner quelques clés de compréhension. Et cette vidéo vous est présentée par Toys.lu. Toys.lu, c'est le site collector numéro 1 au Luxembourg, et la bonne nouvelle, c'est que vous y avez accès où que vous soyez en Europe. Sur Toys.lu, il y a des Boglins, évidemment, mais également du Marvel Legends, des Black Series Star Wars, sans compter les 7 Pokémon ultra recherchés comme les Pâques 25e anniversaire. Une chose est sûre, c'est que sur Toys.lu, vous profitez des frais de port offert avec le code... Toy Game. Je vous ai déjà évoqué les origines de la licence la plus lucrative de tous les temps, apparue pour la première fois au Japon en avril 96 sous la forme d'un jeu Game Boy, après un développement aussi long que tortueux, le lien est dans la description. Mais qui aurait cru, il y a 25 ans, qu'un obscur jeu de cartes à collectionner dérivé d'une licence japonaise ferait l'objet d'un tel culte ? Les sommes faramineuses dépensées par certains sont-elles la preuve que ce marché de la carte rare est un juteux investissement d'avenir ? S'agit-il d'une simple bulle spéculative qui finira par emporter toutes vos économies ? Si vous avez essayé d'acheter des cartes de Pokémon récemment, vous êtes probablement déjà tombé face à des rayons vides et des marchands un brin échaudé par les vilaines habitudes de nombreux collectionneurs, dévalisant les stocks pour les proposer à des tarifs bien moins sympathiques sur Internet. Tout récemment, les restaurants McDonald's ont été contraints de limiter le nombre de Happy Meal par client afin d'éviter de voir ces paquets de cartes spéciales être siphonés par des adultes pas très scrupuleux. Le phénomène semble être mondial, puisqu'aux USA, les chaînes Target et Walmart ont annoncé qu'ils ne vendraient plus de cartes Pokémon après plusieurs cas d'agression sur leurs employés. Ajoutez à ça le Covid et la crise portuaire chinoise qui a asséché les importations du monde entier à l'été 2021 et vous obtenez une augmentation délirante des prix sur le marché gris. A l'heure où les monnaies virtuelles font la une des journaux et les fortunes de quelques-uns, la carte Pokémon fait donc presque figure de nouvelles Eldorado. Et c'est vrai que ça donne envie. Prenez un Dracaufeu première édition française, disponible dans les packs de démarrage à l'époque, pour une quinzaine d'euros. Il peut atteindre les 15 000 euros aujourd'hui. Et la version américaine de cette carte grimperait jusqu'à 1 million de dollars. En tout cas, c'est le prix qu'aurait payé le célèbre youtubeur américain Logan Paul pour cette carte Pokémon enchassée dans une chaîne de diamants. Un véritable joyau que celui qui s'est fait connaître chez nous en filmant un pendu dans une forêt japonaise a brillamment porté lors de son combat de boxe contre le champion Floyd Mayweather. La carte Pokémon serait donc le coûteux gris-gris d'une génération décérébrée biberonnée à la japonaiserie. Probablement un peu. Il suffit de jeter un coup d'œil aux archives pour se rendre compte que l'arrivée de Pokémon et du jeu de cartes éponyme a laissé des traces. En France, la communauté parentale et éducative s'était déjà émue des vignettes Kradros puis des Kardas DBZ mais rarement une collection de cartes suscitera autant d'attention que les Pokémon. Nous sommes à peine deux ans après la mort du club Dorothée et les moralistes se croyaient enfin libérés des Mangas. Déjà à l'époque, on évoque les problèmes d'approvisionnement, parfois mis sur le dos de l'avidité de ces vilains japonais. Et effectivement, c'est bien le public nippon qui a eu la primeur de ce jeu de cartes à collectionner Pokémon. Mais en réalité, le jeu de cartes n'était pas prêt au moment de la sortie des jeux Game Boy en février 96. Le si fouilleux projet vidéoludique de Satoshi Tajiri trouvera son public en bonne partie grâce à l'intervention de son producteur délégué, Tsunekazu Ishiara. Fin connaisseur du marché japonais, il est le premier à avoir cru à ce RPG mêlant exploration et combat de coque. C'est lui qui a injecté les fonds nécessaires pour un développement lancé près de 7 ans plus tôt. Il est tellement impliqué sur le projet qu'il obtiendra même les droits de gestion sur les produits dérivés. Alors que l'équipe de Satoshi parfint enfin à finaliser les aventures du héros qui porte son nom et annonce une sortie pour le 24 décembre 1995, c'est l'équipe marketing de Tsunekazu Ishiara qui demande à son tour un peu plus de temps pour développer des partenariats commerciaux. Le porte-étendard des Pokémon, c'est le magazine Korokoro Comique qui va distiller les informations et les rumeurs sur l'existence du 151ème Pokémon, Mew. Mais Pikachu peut également compter sur le soutien d'un partenaire de poids, Media Factory, société japonaise spécialisée dans les produits dérivés qui vont de l'édition de musique au papier à lettres. C'est eux qui vendront les premiers CD sous l'essence Pokémon, entre autres. La firme va surtout donner à Pikachu un jeu de cartes à collectionner sur le modèle des très populaires cartes Magic. Il me faudrait une trouzaine de vidéos pour parler de ces cartes nées en 1994 de l'imagination de Richard Garfield. Magic a révolutionné le genre en mélangeant jeux de société, jeux de cartes et jeux de loterie avec un système de rareté artificielle. Media Factory n'a pas encore la prétention de créer la légende, mais les japonais profitent déjà de nombreuses collections appréciées des amateurs. Le jeu Pokémon reprend les mécaniques de Magic, mais troque les images mystiques contre de magnifiques illustrations de Pokémon, réalisées pour certaines par Kanichi Ara, bras droit de Satoshi Tajiri et graphiste en chef du studio. Le jeu de cartes profite aussi des événements commerciaux organisés par Nintendo pour la promotion du jeu et de ses rééditions. Bah oui, ça fait un cadeau à pas cher. Alors, l'année suivante, quand Nintendo of America décide d'importer les Pikachu sur leur territoire, il semble naturel que le jeu de cartes à collectionner fasse partie du lot. Et c'est l'éditeur historique de Magic qui obtient la distribution des cartes Pokémon en Amérique. Si la perspective de jouer les dresseurs ne passionne pas forcément les joueurs chevronnés, elle attire rapidement de jeunes adolescents. En profitant du réseau de Wizards of the Coast, les cartes Pokémon font l'objet de nombreux tournois dans tout le pays. Là aussi, la carte devient un objet promotionnel, avec des éditions limitées à certains événements ou à des chaînes de fast-food. Et en 99, la Pokémania envahit les cours de récréation françaises. Début 2000, c'est la série animée qui fait ses débuts sur TF1. Mais c'est avec Pokémon le film que les cartes Pokémon vont connaître leur premier pic de popularité. Toutefois, la concurrence s'organise. Face au succès des cartes Pokémon au Japon, Konami est en train de développer une licence entièrement dédiée aux cartes, Yu-Gi-Oh ! Patiemment, Wizards of the Coast va accompagner les Pokémon sur le marché de la carte, jusqu'en 2006, lorsque Tsunekazu décide de rapatrier tous les produits Pokémon sous le giron de la maison mère, la Pokémon Company. Chaque génération de jeux vidéo Pokémon fait l'objet de nouvelles cartes dédiées, avec parfois des avant-premières ou des réminiscences de concepts abandonnés, comme le faux professeur Shen, personnage annulé de Pokémon hors et argent. Et avec la régularité d'un métronome, la collection va s'agrandir encore, encore, et encore. Mais ce qui a marqué le web au cours des années 2010, c'est la popularisation des unboxings. Avec leurs classifications qui vont de commune à rare, en passant par Shiny ou Full Art, les cartes Pokémon vont devenir un véritable art de la consommation. Difficile de ne pas parler de la chaîne de David Lafarge Pokémon, qui deviendra pour quelques années une sorte d'ambassadeur non officiel de la marque. Les réactions enflammées de David, tout comme les gimmicks de sa compagne d'alors, Miss Jérachie feront le tour du web. Et ce n'est plus tant la puissance des cartes en jeu qui importe. Mais c'est bien leur rareté dont il est question. Du frisson ressenti lors de la découverte, d'un incroyable Magicarpe en carton très très rare. Même si pour ça, il faut avoir épluché des dizaines de coûteux paquets. Au détour d'une interview, on apprendra même que le pape français de la carte Pokémon ne maîtrise pas les règles du jeu qu'il collectionne. Mais après tout, faut-il connaître les règles du basket pour collectionner les sneakers ? A l'été 2016, Pokémon s'allie à Niantic pour le lancement d'un jeu en réalité augmenté, Pokémon Go. Les cartes Pokémon sont à nouveau sous le feu des projecteurs, attirant aussi un public de nostalgique. Mais encore une fois, les Pokémon finissent par quitter le devant de la scène, pour se replier chez les plus jeunes. Alors la très forte inflation que connaissent les cartes Pokémon est-elle la preuve que le marché est mûr et que 25 ans après leur lancement, certaines d'entre elles sont tellement demandées que leur prix atteint maintenant celui d'un pavillon de banlieue. Et en effet, lorsque Michou, l'un des vidéastes numéro 1 chez les jeunes, réalise des vidéos à propos d'un display de 36 boosters première édition qui lui aurait coûté la bagatelle de 50 000 euros, j'ose entretenir l'espoir qu'il s'agit là d'un beau cadeau qu'une jeune star de son statut peut se permettre. Mais le vidéaste français ne fait que suivre une tendance lancée en février 2021, lorsque Logan Paul, la superstar du web américain et boxeur amateur, annonce qu'il vient d'investir plus de 2 millions de dollars dans diverses cartes Pokémon ultra premium. Une tendance de diva à la hauteur de ses moyens ? Pas tout à fait. Chose intéressante, Logan Paul insiste sur le fait qu'il s'agit d'un investissement et il invite sa communauté de plusieurs millions d'abonnés à miser sur les cartes Pokémon. Mais ses bons conseils de passionnés de cartes ne sont pas exemples d'arrière-pensée. Tout d'abord, vous remarquerez facilement en allant sur Ebay qu'un dracaufeu First Edition américain, ça se trouve pour beaucoup moins que 150 000 dollars. Ce qui fait leur valeur, c'est donc leur état, leur conservation. Et pour mesurer la qualité d'une carte, on fait appel à des organismes de notation. La chose n'est pas nouvelle et leur expertise ont accompagné le marché de la collection de cartes de baseball ou de stars de cinéma depuis le début du XXe siècle. Sur la base de critères précis, chaque carte est analysée, certifiée et surtout notée et scellée dans un étui de plexiglas pour l'éternité. Et si cette expertise coûte cher, elle promet normalement une forme d'éternité. Enfin ça, c'est sur le papier. Car les cartes très rares en très bon état sont résolument très, 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 très rares. Et le nombre de cartes du même type, ayant la même note, est en accès public. Ce qu'achète Logan Paul, pour 150 000 dollars, c'est en réalité le code barre qui certifie son authenticité. Et la carte Pokémon en elle-même n'est plus tout à fait une carte Pokémon, au sens où elle n'est plus jouable. Et alors posons-nous la question, Logan Paul agit-il pour lui-même ? Hum, et bien ces petits trésors ont d'autres avantages. Ils sont de petite taille et peuvent donc être facilement transportables et stockés. On sait qu'une bonne partie de ces portefeuilles financiers de cartes Pokémon rejoignent en réalité les coffres forts de Port-Franc comme Genève ou Hong Kong. Dans ces zones franches internationales, les objets de collection ne sont tout simplement pas soumis aux taxes sur les plus-values. Et en ouvrant des displays de cartes introuvelables à acheter un grand frais en vidéo, Logan Paul peut également déclarer des pertes à la hauteur de la côte qu'il a lui-même fait grimper il y a quelques mois. La récente médiatisation d'un faux display qui s'est révélé rempli de cartes G.I. Joe qui ne valait pas un sou, on est la preuve. Alors le grand blond à l'œil torve est-il vraiment un habile businessman ayant développé une stratégie compliquée pour manipuler les cartes Pokémon ou s'agit-il d'un abruti millionnaire qui agit juste pour le buzz ? On l'a vu dans les jeux vidéo rétro, les acheteurs de ces belles pièces qui s'échangent pour des millions de dollars aux enchères comme cet exemplaire de Mario par exemple, ne sont pas vraiment des collectionneurs milliardaires. C'est plutôt des fonds d'investissement sans visage qui possèdent déjà de nombreux objets de collection certifiés dans leur coffre-fort. De la spéculation à l'état pur. Et si vous achetez un million de dollars à une carte, mécaniquement, toutes ces jumelles que vous possédez déjà augmentent également. Et puisqu'on ne sait pas qui possède quoi, vous pouvez multiplier vos gains extrêmement rapidement. Et effectivement, Logan Paul travaillait en collaboration avec plusieurs entreprises spécialisées dans le marché de la rareté certifiée. L'une d'entre elles étant justement en vente au moment de ce barouf médiatique. Golden Auction s'est fait connaître avec les cartes de baseball qui jusqu'ici tenaient les records. Mais au fil des années, la firme fondée par un certain Cal Goldin a ajouté toutes sortes de produits allant des comics aux jeux vidéo et vend plus de 300 millions de dollars d'objets certifiés par an. La campagne médiatique orchestrée par Logan Paul a été en grande partie financée par Golden Action. Et cette foire d'empoigne a permis à la firme de voir sa valeur exploser. Est-ce un hasard si l'entreprise a changé de main à peine 4 mois plus tard pour un montant que certains évaluent à 200 millions de dollars ? Oui, Logan Paul n'est que le fauné d'une industrie financière attiré par un marché totalement dérégulé et échappant en partie à l'impôt. Là où les mêmes faits de trafic d'influence dans le milieu boursier les enverraient en prison. Et l'arnaque au faux carton de display ressemble à s'y méprendre à une campagne de sensibilisation. Parce que oui, Logan Paul avait cette fois-ci dépensé ses 3 millions de dollars non pas chez Golden mais dans une boutique Instagram. Boutique Insta qui l'a entièrement remboursé d'après ses dires. Les différentes crises survenues ces deux dernières années n'ont évidemment rien arrangé. Mais la chute de l'intérêt pour les cartes ces derniers mois nous rappelle que si le capitalisme tend à faire le jeu de l'offre et la demande la collectionnite est un délicat équilibre entre envie et frustration. Trop de l'un ou trop de l'autre et le public est déjà passé à autre chose. Cette folie des cartes Pokémon a causé pas mal de dégâts avec son lot d'arnaques de fausses cartes et de prix surgonflés alors le seul conseil que je saurais vous donner c'est de privilégier les vendeurs bien identifiés et de vous retenir sur les affaires trop belles pour être vrai. Une chose est sûre si vous voulez de la carte Pokémon de qualité n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil chez mes camarades de Toys.lu. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude j'ai besoin de vous pour la faire vivre au maximum partagez-la sur des groupes à votre grand-mère bref partout vous pourrez me retrouver également sur la chaîne secondaire Toy Game quant à nous on se retrouve très vite et en attendant n'oubliez pas que vous avez été des enfants. bon on on Sous-titrage FR ?